salut à toutes et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première analyse d'un match de foot face caméra donc on se retrouve pour le l'analyse du match qui a eu lieu ce week-end le dimanche entre le paris saint germain et le football club de l'orient alors un match qui a vu les merlus s'imposer trois buts à un face à un psg qui est toujours malade bien que toujours en tête de la ligue 1 le paris saint germain s'est incliné pour ça sur sa pelouse pour la troisième fois cette saison en championnat après les matchs face à rennes et à lyon donc on va d'abord parler dans cette rencontre de des merlus les bretons qui ont réalisé vraiment un match très solide collectivement bien emmenés par les leaders techniques de l'équipe à savoir enzo le fait un romain fèvre notamment qui qui ont été très inspirés notamment à l'image du deuxième but où romain fèvre fait littéralement se joue la défense et du côté gauche parisien avec une facilité déconcertante et l'orienté ont été vraiment très solide ils étaient venus pour jouer au football voilà comme l'a expliqué en conférence de presse d'après match leur coach le bris ils étaient venus ils avaient travaillé la semaine face à une défense à cinq défenseurs et trois milieux en occultant évidemment que les deux attaquants que sont bappé et messi qui n'exercent aucun pressing et ça c'est vu parce que ils sont venus bah voilà pour pour jouer au football ils ont ils ont mis le pied sur le ballon assez rapidement et le paris saint germain tout simplement n'arrivait pas à exercer un pressing digne de ce nom le permettant de d'avoir des phases de transition intéressante avec mbappé notamment notamment pardon donc voilà et puis ça s'est concrétisé par un but rapide et l'orienté plutôt logique sur le début de la rencontre suite à ça il ya eu il ya eu ce deuxième carton enfin ces deux cartons jaunes vach rafakimi qui ont entraîné son expulsion au bout de 20 minutes et là tout de suite on retrouve un paris saint germain à 10 et mener un zéro sur sa pelouse avec les difficultés qu'on connaît cette saison effectivement on se doutait que ça allait être une après midi compliqué alors effectivement il ya eu ce petit but malin de mbappé sur cette petite erreur d'interprétation de vogue le gardien lorienté mais c'est trop peu c'est trop peu lorient qui continue qui a continué sur sa lancée malgré l'égalisation parisienne on aurait pu se dire que c'est une équipe qui n'est pas trop en confiance qui compte qui venait d'enchaîner cinq matchs sans victoire ça aurait pu être le tournant du match pour eux aussi même s'ils étaient en seconde 10 ils auraient pu un petit peu basculer du mauvais côté mais pas du tout ils ont continué à à jouer comme il comme ils avaient joué avant le but à faire tourner à nous écarter sur la largeur notamment forcément à 10 contre 11 c'est plus compliqué pour le paris saint-germain encore plus quand les deux devant ne font toujours pas les efforts pour aller aider un peu les copains donc on a vu des milieux de terrain parisien forcément qui était beaucoup plus exposés et en grosses difficultés pareil notamment le côté gauche bernat a eu vraiment du mal c'est très compliqué pour lui depuis sa blessure malheureusement c'est dit s'est croisé donc voilà et lorient qui marque logiquement ce deuxième but avant avant la mi-temps et puis et puis voilà au retour des vestiaires les parisiens qui la physionomie du match c'est un petit peu inversé les parisiens ont remis un peu le pied sur le ballon même si c'était pas une grosse intensité il n'y a pas eu énormément de situation hormis cette tête de danilo sur une sur une passe géniale de bappé en première intention bien sauvé par un beau groupe qui s'est un peu rattrapé de sa délue en première période mais mis à part ça il n'y a pas eu grand chose et puis les changements encore une fois au fil du match côté paris saint-germain sont un difficilement compréhensible pour moi notamment je pense à la sortie de vitignac pour l'entrée d'hugo équitiqué qui en grosse panne de confiance j'ai un peu du mal à saisir à ce moment là du match pourquoi faire entrer équitiqué sans sortir un des deux de devant c'est difficile déjà qu'à trois au milieu c'était pas facile on se doutait que sur la fin de match il allait avoir des transitions pour l'équipe pour le pour le football club de l'orient ce qui s'est évidemment passé et a été accentué par l'entrée de bombadienne qui est un joueur très rapide donc pourquoi faire sortir un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant qui en plus n'est pas en confiance et qui a du mal dans le jeu sachant que sur le banc on a par exemple à warrens et remery on n'a pas énormément d'options sur le banc vu que fabian ruiz était déjà rentré mais on a warrens et remery qui est un joueur qui lors de ses précédentes d'entrée a montré moi je trouve des qualités certaines surtout et beaucoup de personnalités pour un joueur de son âge donc ça aurait été intéressant selon moi de le voir rentrer à la place de vitignia à ce moment là plutôt que de faire entrer équitiqué parce que je pense que c'était pas forcément le le poids de notre attaque qui était problématique à ce moment là du match enfin le plus problématique en tout cas parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu bappé et messi sur ce match là mais c'était plutôt trouver la solution par des passes au milieu de terrain voire des percussions et on sait que zahir et remery c'est un joueur qui de par sa qualité de passe mais également par sa qualité de percussion est capable d'apporter beaucoup et de créer des différences comme on l'a déjà vu cette saison faire lors de courtes entrées courtes apparitions oui il a eu sa chance donc voilà compliqué compliqué pour le pari saint-germain la deuxième période était un petit peu mieux on va dire même si encore une fois on a juste mis le pied sur le ballon on a eu une seule occasion sur sur un qui provenait d'un coup de pied arrêté ou ou bappé sur un deuxième ballon à une belle inspiration pour une tête de danilo mais sinon il n'y a pas eu grand chose et puis avec l'entrée de bambadienne et un pari saint-germain qui jouait du coup pour essayer d'aller égaliser même si c'était pas exceptionnel forcément les espaces secrets et malgré un but refusé à bambadienne vers la 85e 2-3 minutes plus tard il a une situation totalement ubuesque où il est juste tout seul il remonte 50 mètres avec de l'orienté à côté de lui il était pas loin de la rater mais il la met quand même avec un peu de réussite donnarumma totalement laissé à l'abandon par ses par ses coéquipiers à noter aussi côté lorienté la bonne entrée d'eman carrie le titi parisien prêté au fc lorient qui disputait ses premières minutes si je dis pas de bêtises avec avec lorient en ligue 1 et qui a fait une super entrée honnêtement très très bon joueur on l'avait on connaissait un petit peu côté paris notamment avec la campagne de youth league qui l'avait réalisé avec le psg qui était qui était vraiment de très bonnes factures voilà il était allé à lorient pour avoir un peu de temps de jeu il s'était plein dans la presse enfin il me semble que c'était dans la presse ou quoi mais les échos commencent à sortir qui s'impatientait un petit peu de pas avoir minutes en ligue 1 il a eu ses premières minutes au parc des princes chez lui une trentaine de minutes face aux leaders de la ligue 1 et franchement le moment qu'on puisse dire c'est qu'il a été vraiment très très bon vraiment une belle qualité de passe qualité de percussion bonne capacité à se situer aussi sur le terrain donc franchement très très belle entrée de sa part et puis voilà côté parisien toujours la même chose les mêmes manques un jeu collectif proche du néant le coach a encore changé des choses comparé aux dix aux dernières dernières derniers match puisque là on était passé dans un 4-4 de losange avec carlos solaire en pointe haute mais le plan de galtier a rapidement été mis à mal par la sortie d'achraf akimi pour son carton rouge c'est deux cartons jaunes qu'il a concédé assez rapidement dans le match de manière un peu un peu bête on va pas se cacher donc voilà le paris saint germain voilà les configurations tactiques changent les joueurs pas vraiment en même temps on a beaucoup de joueurs blessés et puis les deux trois sur le banc qui mériterait peut-être d'avoir un peu plus de minutes je pense notamment à zahir emry ils sont pas alignés ils sont pas alignés parce que trop jeunes selon le coach qui a peur de perdre des points parce qu'il aligne des jeunes joueurs bon bah là c'est parfait du coup on aligne des pas de jeunes joueurs et on perd des points enfin on gagne même plus c'est même pas qu'on en perd on en gagne plus là avec cette défaite et puis voilà globalement une prestation insipide du paris saint germain une première mi temps dans les moins enfin dans les pires que j'ai vu cette saison même si on a eu pas mal malheureusement celle-là était vraiment vraiment très très mauvaise avec des espaces mais incroyables bernat sincèrement pour le haut niveau c'est ça commence à devenir très compliqué malheureusement nous nomen des ce qui rechutent après ça son entrée voilà un dimanche un match cause cauchemardesse pour le paris saint germain à voir maintenant ce qui va se produire sur la fin de saison puisque il reste cinq matchs 5 points d'avance sur le paix pour le psg sur l'olympique de marseille qui est revenu à cinq points avec cette victoire face à hausserre voilà lance qui joue ce soir face à toulouse qui va peut-être revenir à six points donc le psg va-t-il être champion on a envie de se dire que oui au vu des adversaires qui restent à jouer pour les pour le club parisien puisque il ya trois il ya ajaccio il ya hausserre il ya strasbourg il ya clermont qui a quand même quatre équipes qui sont qui vous le maintient vous voyez deux qui sont quasiment déjà condamnés en la personne de trois et ajaccio mais au vu des prestations fournies par les parisiens ces dernières semaines ces derniers mois j'ai même envie de dire rien n'est acquis rien n'est acquis et le match à trois ce week-end va vraiment être très très important c'est là on va pouvoir y voir peut-être un peu plus clair déjà puisque le même week-end il ya il ya le choc de cette 33e journée qui ce qui opposera enfin 34e journée par mois qui opposera lance à l'olympique de marseille donc on pourra peut-être y voir un peu plus clair mais sincèrement je pense que le titre ou non ne changera pas enfin j'espère en tout cas ne changera pas grand chose à mon analyse moi c'est sûr mais à l'analyse des dirigeants non plus sur cette saison c'est que la saison elle est ratée aussi aussi bien d'un point de vue des trophées qu'on soit champion ou pas on n'a pas gagné la coupe de france en se faisant éliminer par le rival marseillais qui était totalement mérité d'ailleurs la ligue des champions encore une énième déception une énième désillusion et pareil a rien à dire le bayern a été supérieur et puis surtout dans d'un point de vue du jeu de fond de jeu ce qui est proche du néant je pensais pas pouvoir dire ça mais c'est encore pire que ce bout pochettino les je vois pas comment galtier pourrait survivre on va dire à une une saison comme ça il faut probablement qu'il soit pas reconduit et puis un gros ménage à faire mais ça j'ai l'impression qu'on lit tous les ans avec le psg malheureusement donc à voir à voir à voir ce que le club va faire d'ici la fin de saison je pense que galtier maintenant tant qu'on est là galtier va finir la saison c'est quasiment acté mais à quel prix à quel prix ce que le psg va réussir à aller chercher ce record et ce 11e titre de champion de france qu'il serait le seul à détenir du coup puisque là on est égalité avec saint etienne pour l'instant mais mais quoi qu'il arrive le titre si jamais il est là aura une saveur très amère sincèrement je vais pas vous cacher moi en tant que supporter du paris saint germain c'est vraiment très compliqué c'est de plus en plus compliqué de regarder les matchs tout simplement on va pas se cacher c'est vraiment une plaie donc voilà on va bien voir ce que ce que ce que donne cette fin de saison c'est incroyable déjà qu'entre guillemets le psg soit encore devant avec cinq points d'avance à cinq journées de la fin en ayant produit ce type de prestations bien trop souvent cette saison mais c'est le cas donc autant aller chercher son 11e titre on ne le reniera pas quoi qu'il arrive voilà et puis du coup c'était tout pour cette petite analyse de ce psg lorient donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'un nouveau match voilà merci au revoir